Salut l'amiroté, j'espère que tout va bien. On fait la suite des vidéos de présentation sur les escadrons. La première vidéo vous a présenté très rapidement, c'est des formats courts, les escadrons de taille. Et aujourd'hui, forcément, on passe de l'autre côté, du côté lumineux de la force. Et on va forcément parler du vaisseau phare de Star Wars, à savoir le X-Wing. Donc, le X-Wing, comme d'habitude, une petite représentation des pièces sur la petite vignette du dessus. Je ne les représente pas en macro, je l'ai fait dans une vidéo qui présentait chaque figurine de très très près, peut-être un peu trop, mais bon, voilà. De toute façon, je l'ai dit, dans la présentation des figurines, c'est pas des choses qui ont extrêmement de détails. Bref, revenons aux cartes. Donc, la carte du X-Wing, on va monter un peu, c'est une carte de base, un escadron, qui coûte 13 points, qui va avoir donc des caractéristiques de vaisseau. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ces caractéristiques ne changent pas, quelle que soit la configuration. Alors, en fait, c'est pas des configurations, c'est des pilotes. Si vous changez les pilotes, vous gardez les mêmes caractéristiques de vaisseau. C'est exactement comme la X-Wing. Donc là, on voit qu'on a affaire à un vaisseau qui va se déplacer, cette fois-ci. Donc, c'est la valeur en jaune à 3. Donc, 3, ça commence déjà à ralentir. C'est forcément, c'est une valeur de moins que le chasseur X, que le chasseur Thaï, mais c'est tout à fait cohérent. C'est en cohérence avec le film. Par contre, faire attention parce que 3, c'est un peu plus que la valeur de 2 pour un vaisseau. Donc, ça veut dire que là, vous commencez déjà à être un peu à la traîne. Et pour peu que vos vaisseaux se déplacent, eux, à 3, ils iront plus vite que vous. Parce qu'attention, la réglette de déplacement des escadrons n'est pas à la même échelle que la réglette de déplacement des vaisseaux. Par contre, au niveau coque, on commence déjà à s'y retrouver puisqu'on a une coque de 5. Je rappelle dans la présentation des règles et des cartes que les escadrons n'ont pas de bouclier. C'est-à-dire que quand on commence à les toucher, on les touche directement à la coque. Donc, les chasseurs X ont 5 en coque, ce qui commence à être assez raisonnable et assez difficile à toucher. On voit la valeur, la première valeur avec les 3 petites flèches bleues qui correspondent à sa capacité d'attaque contre d'autres escadrons. Donc, cette valeur, elle est de 4 dés. Donc, un dés bleu supplémentaire à un chasseur Thaï. Donc, pareil, la logique est respectée. Et puis, au niveau du dés contre les vaisseaux, puisque quand on attaque un vaisseau, on lance un dés de type de la case rouge. Et quand on lance des escadrons, on attaque avec la case en bleu, qui ne contient pas forcément des dés bleus ou des dés rouges. Attention. Donc là, on se retrouve dans le cas d'un escadron classique avec un dés rouge. Je vérifie parce que ça change lorsque vous mettez ensuite des pilotes nommés. Contrairement au vaisseau, ce que je n'avais pas précisé dans la vidéo sur les chasseurs Thaï, ça n'impacte pas la distance. C'est-à-dire que le dés, qu'il soit rouge, bleu ou noir, tire toujours à la même distance, qui est une distance très courte, qui est la distance de 1. Vous voyez, vos 3 dés pour les chasseurs ne peuvent toucher qu'à 1, sauf pour les chasseurs qui ont carnage et qui ont une spécificité. Alors, quelles sont les capacités du chasseur X ? Le chasseur X, il a déjà bombardier. Donc ça, c'est très intéressant, puisque tant que vous attaquez un vaisseau, chacune de vos icônes critiques ajoute un dégât au dégât total. Et vous pouvez résoudre un effet critique. Alors, pourquoi on dit ça ? On dit ça parce que, quand un escadron attaque un vaisseau, normalement, les critiques ne comptent pas. C'est-à-dire que les critiques que vous allez faire avec le dé qui est dans la case rouge, et qui est donc dédié au vaisseau, ces critiques ne comptent pas, ne comptent que les touches. Eh bien, si vous avez la valeur bombardier, non seulement les critiques comptent comme étant des dégâts, mais vous pouvez aussi résoudre le premier que vous allez faire. Alors, là, en l'occurrence, avec un dé rouge, pour en faire deux, c'est un peu compliqué. Sinon, vous avez Escort. Alors, Escort, c'est une option que j'aime bien, parce que je l'attendais dans X-Wing, et je ne la trouve pas. Je trouve que dans X-Wing, c'est dommage, on ne peut pas protéger un allié, en fait, en se mettant soit dans l'angle de vue, soit des choses comme ça. Il n'y a pas trop ce genre de choses, puisque les petits vaisseaux entre eux ne peuvent pas se couvrir. Et maintenant, Armada, ils peuvent. Et donc, les chasseurs X, ils ont la valeur d'Escorte. Et donc, les escadrons contre lesquels vous êtes engagés ne peuvent pas attaquer d'escadrons dépourvus du mot Escorte, à moins d'effectuer un contre. Alors, le contre, on verra de quoi il s'agit dans les règles. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous avez un groupe de chasseurs X, et puis, par exemple, on va donner un exemple à un groupe de chasseurs de LB, par exemple, eh bien, les chasseurs qui vont venir attaquer ce groupe devront préférentiellement et obligatoirement d'abord s'attaquer aux X et éliminer tous les escadrons X avant de pouvoir commencer à taper les LB. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça vous permet de jouer du couvert. C'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, sacrifier vos chasseurs X pour permettre à vos LB d'atteindre une cible plus importante. Ce qui n'est pas déconnant parce que vous verrez que le LB, il se traîne un peu. Voilà. La deuxième carte qui est proposée pour une valeur de 19, c'est évidemment OEDGE-MTS. Donc, comme je l'ai dit précédemment, là, on garde les mêmes spécificités de vaisseaux. 3 en déplacement, 5 en coque, 4 des bleus en valeur contre les escadrons. Par contre, on passe à un des noirs, cette fois-ci, et non pas un des rouges, contre les vaisseaux. C'est intéressant, des noirs, il a tendance à toucher un petit peu plus. On garde les deux valeurs de bombardier et d'escorte qui étaient déjà présentes pour les X-Wing. On gagne deux pions de défense, deux pions de dispersion. Pour rappel, le pion de dispersion, c'est un pion qui permet de diviser par deux les dégâts. Donc, ce n'est pas anodin. Et tant que vous attaquez un escadron activé, vous pouvez ajouter deux dés bleus à votre réserve d'attaque. C'est énorme. Ça fait six dés bleus contre un escadron qui a déjà été activé. Donc, pour rappel, un escadron déjà activé, c'est un escadron dont on a clippé le socle. Vous avez le petit socle comme ça, puis tac, vous l'avez joué, donc vous le clippez. Et à partir du moment où il a fini sa phase, soit de mouvement, soit d'attaque, soit et ou, parce qu'il y a des vaisseaux qui arrivent à se déplacer et attaquer en même temps, eh bien, s'il est activé, et donc qu'il a joué, eh bien, contre Wedjong Ts, il va se prendre, s'il se fait attaquer par celui-ci, deux dés en plus, ce qui est extrêmement véloce. La dernière carte, c'est celle de Luke Skywalker, qui, pour une fois, je trouve, n'est pas déconnante. Je ne sais pas comment on joue Luke Skywalker dans X-Wing, mais moi, à chaque fois qu'il est sur une table, alors déjà, moi, je ne la ligne quasiment jamais, mais à chaque fois que je le croise sur une table, il fait partie des premiers à faire le saut, donc j'ai l'impression qu'elle soit est mal jouée, soit elle est mal comprise, soit elle est mal équilibrée. Pour une fois, ici, Luke Skywalker vaut le coup. Donc lui aussi, contre les vaisseaux, il a un dé noir et pas un dé rouge, et tant que vous attaquez un vaisseau, traitez la défense comme si elle n'avait pas de bouclier. Ça, c'est tout simplement énorme. Faites passer Luke devant le plus vite possible, et commencez à canarder les vaisseaux. Et là, vous allez commencer à leur faire du mal tout de suite, tout de suite, qu'ils aient un bouclier ou pas. Donc, contre des petits, voire même des gros vaisseaux, c'est assez intéressant. En gros, Luke fait quasiment mouche à chaque fois. Et comme il a bombardier, il va pouvoir résoudre des critiques quand il touche. Sa valeur est de 20, et lui aussi, il a deux pions de dispersion disponibles. Walouche ! Eh bien, j'espère que cette seconde vidéo sur les escadrons vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les escadrons. Je vais continuer à les traiter de façon indépendante, et à tous vous les présenter, que ce soit côté obscur ou côté de la rébellion. Je vous remercie beaucoup. Cliquez sur les liens qui sont en bas de page, ça vous amènera vers des forums sympas. Essayez de mettre un petit j'aime, moi ça m'aide quand même pas mal les j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs, négatifs, si vous avez des remarques, je les prends. Si vous avez des questions, j'y réponds. Voilà, je vous remercie à tous, et puis à très bientôt pour la prochaine présentation d'Escadron de Star Wars Armada. Merci, bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501